A quelques heures seulement de l'événement de l'année Outre-Manche, les fans de la famille royale britannique sont déjà bien en place à Windsor pour assister au mariage de Meghan Markle et du prince Harry, ce samedi 19 mai. Les plus fervents admirateurs des futurs mariés ont d'or et déjà pris place le long du parcours qu'ils emprunteront en carrosse le jour J, quitte à passer une nuit sur place. Une nuit qui s'annonce rude puisque la température devrait descendre sous la barre des 10 degrés vers 4 à du matin. Du côté de l'organisation, on avance également à grands pas. Les chaises sur lesquelles seront assis les invités sont déjà installées dans la chapelle Saint-Georges de Windsor où aura lieu la cérémonie religieuse. Des drapeaux britanniques ont également été installés tout au long des 3 km du parcours que Meghan Markle et le prince Harry Arpenteront dans leur carrosse. Les répétitions du mariage ont d'ailleurs eu lieu ce jeudi 17 mai. Pour l'occasion, les futurs mariés sont apparus très souriants malgré les quelques contre-temps de dernière minute qui ont pu les perturber ces derniers jours. Le plus grand de cela étant le désistement de Thomas Markle, le père de la mariée, qui ne pourra finalement pas assister au mariage de sa fille, pour des raisons de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada